j'ai été la première de la commune de dixine je fais l'école doudal doudal ok tu as été la première de la commune de dixine dites nous les efforts que tu as fournis pour avoir cette place pour avoir cette place j'ai révisé les questionnaires que mon maître m'a donné c'est un bon maître il m'a donné beaucoup de questionnaires c'est grâce à ça que j'ai pu avoir cette place à l'examen quand j'arrive à la maison je révise le message que je vais leur lancer c'est de bien travailler de s'efforcer même s'ils n'ont pas réussi à avoir l'examen l'année là mais l'année prochaine ils peuvent avoir l'examen donc c'est pas grave ils n'ont qu'à s'efforcer réviser je dis merci à maman et mon papa ils m'ont beaucoup encadré ils m'ont dit aussi de réviser je compte être docteur docteur oui donc toi aussi tu veux soigner les personnes malades à l'image de ton ami mohamed sila pourquoi tu as choisi ce domaine parce que j'aime soigner les gens la médecine c'est un bon métier tu peux aider les gens à guérir et il y aura moins de maladies c'est pourquoi je veux être docteur un sentiment de joie un sentiment de satisfaction mais également un sentiment de reconnaissance vis-à-vis du personnel des enfants et des parents d'élèves j'accueille les résultats beaucoup beaucoup d'humilité je pense qu'il ya tout d'abord une stratégie qui a été mise en place depuis le début de l'année un début d'année nous organisons ce qu'on appelle des journées de réflexion où j'échange avec les encadreurs et les professeurs nous donnons des idées une fiction des objectifs et nous identifions des leviers qui nous permettent d'atteindre ces objectifs là et ensuite il y a l'investissement sur les ressources humaines il est extrêmement important de mettre à la disposition tous les formateurs tous les outils qu'il faut pour que le travail soit accompli de façon correcte je pense aux outils pédagogiques et à l'espace même de l'école il faut qu'il y ait un climat de sérénité aux élèves je demande beaucoup de travail de croire en eux en chaque enfant il ya un potentiel d'ailleurs à chaque enfant il ya un concentré de potentiel mais comme vous le savez le potentiel ne suffit jamais il faut le mettre en valeur il faut l'exploiter c'est de là que vient la responsabilité des parents il faut que les enfants soient accompagnés à l'école pour le pour le travail non seulement au niveau des cahiers au niveau des livres mais aussi au niveau des fréquentations aujourd'hui nos enfants sont exposés notamment par rapport aux écrans les écans de téléphone les écans de télévision je pense que c'est nous qui devons être un par feu qui permettra de les protéger des méfaits de ces écrans là donc à la fois du travail et de l'encadrement et aux aux encadreurs et aux professeurs je demande également de l'implication de continuer sur ce talent afin que le défi qui se dresse désormais devant nous parce que ces résultats c'est à la fois une satisfaction à la fois un défi il faudrait que nous maintenir le cap et ça ne peut être fait que sur la base de l'effort le secret c'est le travail la rigueur dans le travail et tout je crois que c'est ça c'est ça le taux de réussite au niveau de votre école 100% on a fait 100% et presque la moitié des candidats ont eu mention très bien vraiment le mot nous manque ça on fait que remercier l'école parce que grâce à l'école le travail surtout beaucoup d'effort qu'on se retrouve là aujourd'hui ils ont bien éduqué les enfants on est content toute la femme est content et l'école aussi est content elle vit son ambition elle dit qu'elle veut être médecin elle dit qu'elle veut être médecin donc on est content pour elle et l'objectif qu'elle a c'est très bon avec un enfant qui se fixe déjà on a un objectif dans la tête donc sincèrement on ne fait que l'encourager et l'aider à l'encadrer de plus pour qu'elle puisse atteindre son objectif qu'elle a jusqu'au sommet je suis très content mais pas trop étonné aussi parce qu'elle aime beaucoup les études vraiment c'est pas la première fois l'année dernière aussi elle a été sélectionnée au concours de lecture au centre de la France et donc ça ne m'étonne pas mais ça m'encoulait de plus pour le cadre de la commune de Dixing avec toutes les écoles que je connais et que j'enseigne depuis 95 vraiment je suis, je ne sais pas comment, ma joie est débordée, très contente c'est ma troisième fille, c'est déjà beaucoup pour moi surtout qu'elle me dit déjà qu'elle veut faire médecine et à la maison elle fait réviser les enfants de l'éducation les enfants de l'éducation viennent réviser chez elle donc c'est beaucoup déjà, donc je suis très satisfait d'elle et c'est le mot de ma maman, moi c'est Amdé Jeanne, elle est culturée, elle se chante pour l'éducation donc ça ne m'étonne pas, moi depuis l'âge de 8 à 10 ans j'ai commencé à dessiner, à planer et à colorer donc j'aimais les arts, mon père voulait que je fasse médecine mais si j'ai une fille qui dit qu'elle fasse médecine, elle a fait deux preuves déjà donc je suis très content monsieur j'espère que je remercie vous, les médecines qui transmettent l'effort de l'école aux familles et l'effort des enfants au peuple de Guinée qui est en innovation surtout, la Guinée doit changer grâce à ces enfants-là des médecins qui vont commander, je vous remercie beaucoup merci